Après 4 années de recherche, le projet ANR Scapin, pour salariés en emploi peu qualifiés, quelle perspective face à l'injonction de devenir acteur ou actrice de leur parcours professionnel, a restitué ses principaux résultats lors d'une conférence finale organisée à Marseille le 6 juin 2024 et intitulée « Quand on veut, on peut, le pouvoir d'agir des salariés en emploi peu qualifiés ». Nous vous restituons ici les échanges qui ont eu lieu au cours de cette journée. Extrait de la table ronde, intitulé « Est-on vraiment libre de choisir sa vie professionnelle ? » Animé par Jean-Michel Bourvin, avec comme intervenant Alain Druel, Jamal Tescouk, Christine Durieux, Bernard Comté, Christophe Guitton et Thierry Berthet. Ok. Alors, bienvenue à cette table ronde. Donc, nous avons six personnes qui sont réunies, qui vont nous permettre de traiter l'intitulé que vous avez au sommet de la slide qui est projetée, « Est-on vraiment libre de choisir sa vie professionnelle ? » Et on va traiter cet intitulé à trois niveaux différents. On va commencer d'abord par une discussion au niveau national, où on aura une personne qui est Alain Druel, je crois que vous avez les noms qui sont mentionnés là, qui est actuellement consultant chez Quintet Conseil et qui a été longtemps conseillé en charge des questions de formation professionnelle avec nos différents ministères de travail successifs. Et on a également Jamal Tescouk, qui est co-auteur d'un livre sur les 50 ans de la profession professionnelle en France et qui est un ancien conseiller confédéral CGT, donc il va représenter un point de vue un peu contrasté, si on veut bien, par rapport à ça. Donc on va commencer par mettre en dialogue ces deux points de vue au niveau national pour se demander ensuite en quoi le niveau européen, qui est le deuxième niveau qu'on va aborder, a influencé ou quel impact il a pu avoir sur la manière de concevoir cette question de la liberté de choisir sa vie professionnelle. Et au niveau européen, on aura deux politistes qui vont pouvoir prendre en charge ces éléments-là et nous donner des éléments de réflexion. Donc Thierry Berthet, directeur du Leste, et que tout le monde... Enfin, ancien directeur du Leste, c'est vrai que je suis resté à une vision un petit peu plus ancienne, mais qui était tout à fait dure à l'heure, comme directeur du Leste. Et Bernard Comté, qui travaille à l'Iwebs et qui a énormément travaillé sur ces questions de stratégie européenne de l'emploi et ces différents éléments. Et pour finir, on verra aussi comment ce niveau national se déploie ou ne se déploie pas au niveau de la branche, avec quelles limitations. Et là, on pourra faire appel aux travaux de deux personnes qui ont été très, très fortement impliquées dans ce cap-1, et donc qui est Christine Durieux, qui est une partenaire qui vient de l'Université de Grenoble, et Christophe Vitton, du CEREC, donc qui est juriste. Donc juriste, un juriste, un économiste, deux politistes. Et ça va nous permettre de faire un petit peu le tour et de mettre en interaction et en discussion les différents niveaux, les trois différents niveaux qui sont au cœur, si on voulait bien, de cette thématique, au cœur de la table ronde qu'on va évoquer. J'aimerais aussi bien indiquer qu'il faut qu'il y ait une focale sur les personnes, les salariés peu qualifiés, parce que c'est la focale ce qu'il y a pas, et donc c'est pas une question générale. Il s'agit pas de donner la liberté de choisir son affaire professionnelle à tous les salariés de manière un peu indifférenciée, mais il s'agit vraiment de se demander comment les dispositifs qui ont été mis en place permettent de donner cette liberté, ou pas aux salariés qui sont peu qualifiés. Donc voilà pour le tableau général, et j'espère qu'on aura aussi un moment où on pourra donner la parole à la salle et où vous pourrez interpeller les participants à cette table ronde. Voilà pour le programme des festivités de cette table ronde. Et j'aimerais maintenant, donc on rentre un petit peu dans le vif du sujet, il y a cette loi de 2018, je porte un regard un petit peu externe sur ça, je suis, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, professeur à l'Université de Genève, donc pour moi c'est des choses un petit peu, enfin exotiques, si je peux me permettre de dire ça comme ça, mais c'est la vie de voir qu'il y a une loi dont l'intitulé est pour la liberté de choisir son arrière professionnelle, alors je dois ouvrir que quand j'ai vu ça, ça a été un moment d'émotion totale, je me suis dit, voilà le jardin d'Eden qui est en train de se mettre en place par rapport à ces choses-là, et puis évidemment qu'il y a une volonté après d'aller gratter, il y a un effet d'annonce qui est formidable, elle a l'air magnifiquement subversible cette loi, et on se dit, enfin quelque chose où le travail va devenir un facteur d'épanouissement, des choses de ce type-là, mais en même temps, évidemment qu'au-delà de l'effet d'annonce, il s'agit de voir qu'est-ce qu'il y a et comment on peut gratter pour voir ce qu'il y a derrière cet effet d'annonce. Et donc moi j'aimerais, peut-être qu'on commence la réflexion par ce dialogue qu'on ferait entre Alain Druel et Jamal Tescouk, autour peut-être de trois questions, et après on débouchera sur le niveau européen. Donc la première question que j'aimerais voir avec vous, c'est finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière cette liberté de choix ? Qu'est-ce qu'on entend par cette liberté de choisir ? Comment elle est cadrée ? Quelles sont les limites ? On ne va pas donner à tout le monde la liberté de faire absolument ce qu'il veut, donc quelles sont les limites qui ont été pensées, qui ont été mises dans la loi, et peut-être des limites qui ont généré certaines frustrations de la part d'autres partenaires, donc on pourrait évoquer aussi ces éléments-là. Donc quelles sont les limites, d'une part, et comment la loi parle explicitement d'émancipation par le travail et par la formation ? Qu'est-ce que ça veut dire l'émancipation dans un cadre qui est un cadre de subordination, le cadre du salariat ? Donc comment on peut faire tenir ces deux choses-là ? Peut-être, Alain Druel, quelques mots sur ces éléments-là, et après, Jamal, si j'ose vous demander, vous pourrez peut-être rebondir sur ces différents éléments-là. Merci, bon, bonjour à toutes et tous. Le titre, il est notre geste, il est destiné à déclencher l'émotion que vous avez cité, mais de toute évidence, un titre n'est pas neutre, il est choisi, c'est une symbolique, en l'occurrence, c'est un objectif. Essentiellement, ce n'est pas dire, comme vous l'avez indiqué, que sans ça, c'est fait, c'est merveilleux, c'est dire, c'est vers ça vers lequel il faut tendre. Ça, c'est la première chose. Ensuite, effectivement, il faut concevoir le terme « liberté ». Alors, si je fais des références juridiques et historiques, c'est un peu le jeu, d'une certaine manière, mais c'est le... Je vais prendre une définition qui va se rapprocher de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme de 89, c'est la liberté de pouvoir faire ce qui n'est pas autrui. Et, si je prends du mémoire la dernière phrase de cet article, c'est la loi qui définit les bornes. Et, à travers ça, je veux dire, c'est qu'on est plus, et c'est plus la philosophie de la loi, en tout cas, à la dimension formation, elle se traduit plus par conférer un pouvoir d'initiative qu'une humilité, effectivement, absoluée par certains égards. Elle est encadrée par d'autres égards. elle donne des instruments, des repères, et attention, oui, la liberté, elle n'est pas acquise, moins sont faux, et donc, il faut donner des instruments qui vont permettre d'éclairer ou de susciter des initiatives. Si je prends un autre registre que la partie formation professionnelle, si je prends, par exemple, c'est cher à Muriel Pénicaud la question de la légalité homme-femme, c'est... typiquement, c'est l'index. C'est-à-dire, je donne des indicateurs qui vont faire qu'à un moment, on va mettre en responsabilité, je vais venir sur le terme responsabilité, je vais donner la visibilité et puis, je vais pousser les acteurs à agir et puis, si à un certain moment, il n'y a rien qui se déclenche ou pas suffisamment, là, on ira sur un autre registre. Mais c'est d'abord sur le registre de l'incitation. Quand on parle de responsabilité, il faut être clair sur le terme, je reviendrai sur un autre terme que j'ai vu dans un document qui était sur l'injonction à être acteur de la formation. La responsabilité, dans notre esprit, c'est une mise en responsabilité, ce n'est pas une responsabilité culpabilisante, ce n'est pas une stigmatisation, c'est de dire, après tout, on est tous intéressés qu'on pêche à chaque individu à pouvoir se développer, encore faut-il qu'on ait les outils pour le faire. C'est la première chose. Sur l'histoire, l'injonction à être acteur, moi le terme injonction me fait peur parce que justement, si je regardais encore la définition en haut, c'est vous faites, c'est un ordre formel. L'injonction telle qu'on l'a, être acteur de la finition, c'est une invitation à être déterminé, on ne peut pas forcer les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire, ça n'a pas de sens et pour éclairer ça, si vous renversez ou si vous changez un peu la proposition par rapport à certains acteurs qui pour nous est nobles, je vais vous le transformer en être spectateur de la vie professionnelle, c'est intéressant, on peut l'aspirer, j'espère que tous on aspire à faire en sorte qu'on puisse agir, jusqu'où on en a les moyens, c'est une vraie question. Il y a peut-être un élément supplémentaire avant de donner la parole à Jamal, c'est que si finalement tout le monde peut déployer cette liberté dans les directions qui lui semblent adéquates, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça ne répond pas aux droits du marché du travail, que ce soit un peu l'anarchie ou quelque chose comme ça, ces éléments-là ont été forcés dans le cadre du dispositif ? Je ne sais pas si c'est un risque, mais je pense qu'il y a toujours ces arbitrages qui se font de toute évidence, mais à un moment on assumait, on y reviendra peut-être sur le compte personnel de France, on assumait le fait que oui, ce n'est pas immanquablement ça, parce qu'on sait bien que les parcours ne sont pas linéaires, les trajectoires ne le sont pas et donc il faut pouvoir baisser les marges de manœuvre. Après, je vous le dis, c'est effectivement, on le voit bien dans les débats actuels, voire certaines décisions qui sont prises, on voit bien que c'est quelque chose qui est assez constamment questionné et que les réponses dans le temps qu'on peut prendre des questions budgétaires, elles ne sont pas, elles peuvent, elles peuvent, elles peuvent bien. Une dernière chose, pardon, il faut bien voir que dans la question de la liberté, du libre accès, et ça c'était quelque chose qui était dans la loi et de ce point de vue, ça reste, c'est incomplet, assez disposant, c'est très compliqué, ça reste, de mon point de vue, je ne sais pas si c'est une spécificité française, mais en tout cas, on a poussé quand même assez loin ça, un des sujets, c'est quand même la complexité des dispositifs. Ça, et là, on est, pour le coup, on n'est pas libre devant la complexité des dispositifs, on n'est pas égaux devant la complexité des dispositifs. Merci, peut-être une première réaction autour de cette notion de la liberté de choix telle qu'elle a été conçue par la loi et de la notion d'émancipation telle qu'elle a été conçue par la loi. nous, quand j'étais en responsabilité à l'ICGT, nous avons reçu cette intitulée de la loi comme une provocation. C'était très clairement pour nous, considérablement, sur ce que disait Alain. Pour nous, c'était une injonction. Mais de façon plus large, parce que dans tous les domaines sociaux, il y avait, au travers de cette idée de liberté, il y avait un courant de pensée qui orientait les politiques, qui visait à faire que les gens soient de plus en plus responsables de eux-mêmes, dans un cadre plus ou moins collectif, mais responsables, de plus en plus responsables, avec des contraintes qui étaient aggravées à chaque fois, de façon à ce qu'ils soient de plus en plus responsables. C'est un ensemble de politiques dans tous les domaines de la vie sociale. Donc, voilà un peu pour répondre à cette question. Alors, de... cette... ce qui semblait répondre cette volonté donc de rendre les gens... de donner de la liberté, de rendre les gens responsables selon le point de comprendre, elle... elle... c'est quelque chose qui était... qui a toujours été un peu dans... dans les discussions, parce que... je me souviens, il y a une quinzaine d'années, on parlait beaucoup d'appétence. Les salariés, notamment les... comme le sujet de Scapin, de... peu qualifié ou dont la qualification était peu reconnue, avait pas très envie, ne s'engageait pas volontairement, il fallait pousser pour qu'il s'engage dans des formations. Cette question de... 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 de l'appétence, elle... elle est au cœur de cette question de la... de la liberté et de la responsabilisation, parce que pourquoi un salarié a-t-il envie d'aller se former, pourquoi a-t-il envie de vouloir changer professionnellement ? Ça pose une série de questions, c'est... bon... déjà, il y a un contexte global, il y avait... il y a eu toute une politique de... d'externalisation dans les... des grandes entreprises de fonctions annexes et bonexes, avec la création, une augmentation très forte de... 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 PE et PME dont on sait qu'elles sont peu ou très peu formatrices, ce qui fait que les possibilités concrètes de se former dans un cadre collectif ont... en tout cas relativement regressé. Il y a... ce... la deuxième question autour de cela, c'est que... la reconnaissance de... des formations, c'est un sujet qui n'a pas cessé d'être posé par les organisations syndicales et sur lesquelles il y a eu très peu d'avancées, concrètement dans les entreprises. Il y a un article de la loi qui dit qu'au cours d'une carrière, on doit progresser au moins d'un niveau de qualification, mais cela est très peu mis en œuvre et en tout état de cause, je n'ai pas vu personnellement, mais je suis un peu maintenant retiré des affaires, je ne sais pas s'il y a eu des études qui montrent qu'il y a eu une évolution de ce point de vue-là. Et puis, bien entendu, mais ça, c'est une évidence, c'est pour se former, il faut faire face à un certain nombre de contraintes familiales, financières, d'organisations de la vie quotidienne qui ne sont pas toutes égales en fonction de son niveau social. Merci. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un accord entre vous deux pour dire que la formation est un élément d'émancipation, c'est une composante de l'émancipation, mais que, par contre, pour le reste, il y a beaucoup de points de tension par rapport à ça. Est-ce que vous considériez la formation comme étant véritablement tout le temps un facteur d'émancipation ou vous essaieriez de nuancer un petit peu le propos par rapport à ça ? Je ne suis pas sûr que le terme d'émancipation me parle personnellement. Moi, je suis parcours sur la formation nationale, c'est essentiellement à partir de réflexion syndicale. Donc, pour moi, c'est d'abord quelle possibilité de progression nationale de... de... Donc, de ce point de vue-là, la formation n'est pas toujours indispensable, mais très souvent indispensable. Donc, la question, c'est quelle... donc, quelle possibilité d'évolution ou de reposition de mon professionnel j'ai de telle façon que je... que j'ai envie, besoin de me former et que je trouve à ce moment-là les voies pour trouver et les financements et l'organisation qui me permettent de me prendre. Vous évoquez, me semble-t-il, deux facteurs. C'est la qualité de la formation, parce que la formation peut amener par rapport à ça, et l'autre, c'est la reconnaissance de la formation. Comment la loi a pris en compte ces deux facteurs ? Juste à vous répondre à la question, est-ce que c'est immanquablement le cas ? Mais, globalement, ça doit être pour rien. Toutes les formations ne confisent pas à l'émancipation à les concours, mais ce qui est important, c'est le processus que ça induit. C'est ça qui paraît important dans la... dans la... Enfin, comme, probablement, toute formation, je ne sais même pas qu'une question est de l'autre, mais c'est pas à l'utiliser. Deuxièmement, honnêtement, je ne pense pas que beaucoup de personnes se posent la question dans ces exemples-là. Ce n'est pas directement comme ça. Si vous regardez, par exemple, c'est intéressant, regardez à travers le CPF, ce que les gens choisissent, pour le coup, il y a 30. On a plutôt le sentiment, quand vous regardez le top 10 des formations, qu'on choisit majoritairement des formations qu'on pense utiles, immédiatement. Est-ce que c'est l'émancipation ou pas ? À terme, ça peut y parcourir, mais on voit bien ce sentiment d'utilité, parce qu'encore une fois, on ne se pose pas les questions de cette façon-là, mais on pense que ça peut, néanmoins, y concouir. Troisième chose, pour vous dire sur ce que vous avez jamais, je comprends que la CGT, même se pose la question, on est dans un courant de pensée qui faisait que, bien sûr, il ne faut pas le nier, il existe, et il convient à cette chose. Je ne suis plus réservé, mais c'est peut-être un troupisme, sur la façon dont ça a été abordé sur la partie formation. Moi, on n'est pas exactement dans le même registre. En tout cas, philosophiquement, c'est en termes de tâches un peu qu'on peut, mais on n'a pas du tout conçu comme cela. Après, sur la reconnaissance, il y a multiples sujets de reconnaissance. Donc, c'est un sujet assez complexe et il faudrait rentrer dans les différentes les différents axes, les différents publics, ce qu'il se passe en entreprise, ce qu'il se passe au niveau de la banque. On va voir comment ça fonctionne de ce point de vue. Là aussi, effectivement, l'augmentation au niveau de qualification, il faut qu'on l'aperçue comme ça, là aussi, comme un objectif. Ce qu'il faut un peu le problème du droit ou des lois, c'est qu'on affirme des choses comme une réalité, alors qu'en fait, c'est un objectif. Combien de fois il y a des choses de droit opposables qui ne sont pas en réalité ? Là, il y a du droit un peu inutile, enfin, un trompe-bavard, un trompeur en réalité, parce qu'encore une fois, on est plus sur une intention dans un certain nombre de cas qu'une réalité objective est réellement atteignable. Donc, il ne faut pas être du tout quelquefois de ce qui est écrit, même si c'est extrêmement dérégant, il ne faut pas se demander si justement on est obligé de l'écrire comme ça. Donc, sur la reconnaissance, elle est... elle est... elle prend de multiples formes. On va être juste quand même à l'occasion, sans réduire tout ça, c'est de voir quand même... Ce n'est pas une reconnaissance, c'est un moyen de voir l'orientation des politiques publiques sur les dernières années, où vous voyez un mouvement et sur la formation, vous voyez clairement avec... Je baisse le montant des contributions obligatoires, je redonne cette conçue comme ça, en tout cas, dans l'eau, y compris avant, une chose parce que, c'est clair, moi j'étais au MEDEF avant, mais c'est comme ça qu'on me discutait souvent avec Jamel à l'époque dans les médias et ce n'est pas. Cette question-là, c'était plutôt de renoncer la liberté et la capacité d'initiative aux entreprises. Elles le prennent ou ne la prennent pas, c'est un vrai sujet. Et sur ce qui restait en termes de financement, l'orienter plus vers des politiques publiques, des objectifs de politique publique, ce n'est pas un bon mot, et très orienter vers la certification professionnelle. Vous voyez aujourd'hui, les trois quarts des financements sont orientés vers des objectifs certifiés. Alors, dans la philosophie française, c'est à la fois un moyen et une façon de reconnaître. Donc, c'est une partie de la réponse, mais ça ne peut pas être que ça et ça ne peut être que ça. Merci. Donc, on voit bien à travers les échanges que vous avez eus que la loi, il y a une forme de tension entre liberté de choisir son avenir professionnel, sa vie professionnelle et responsabilité de le faire. On va parler d'injonction si on veut mettre l'accent sur un des éléments et plutôt de liberté si on veut mettre l'accent sur un autre. Mais il y a une tension au cœur de ça. Moi, j'aimerais peut-être vous demander comment cette tension va se déployer dans le cas des publics qui sont peu qualifiés. Quelle est la liberté réelle de ces publics de choisir un avenir professionnel, de leur responsabilité ? Comment ça a été pensé ces éléments-là dans le cadre de la loi ? Je vais prendre un exemple. Il est limité mais il illustre quand même ce qu'on a essayé de faire, y compris sur le plan de la liberté et pas le monde. Vous parlez du compte personnel de formation. Aujourd'hui, c'est au gros second de 2 millions de personnes qui l'activent par an, après sa mort de grandeur. c'était auparavant avec ses moutures successives, ses longues histoires. Même la loi de 2018 ne vient pas comme ça. C'est un mouvement en garde une bonne quinzaine d'années facilement. Vous regardez aujourd'hui les publics en bénéficie, c'est 70% des publics sur les premiers milliers de l'accès. C'était le premier niveau de qualification. Vous voyez quand même qu'à travers un instrument de ce type-là qui n'est pas où on a essayé de mettre le moins de barrières à l'entrée. Le principe du CPF et de son application c'est de dire souvent, ça n'est pas été repris comme slogan, c'était la formation à portée de l'année. C'est une option même presque physique du diable. C'était de montrer que dans un système complet, la formation ça peut être simple son accès en tout cas c'est ça l'objectif du CPF. Et d'ailleurs ils ne prétendaient pas se substituer à tous les dispositifs et concrètement les dispositifs du S et dire regardez on peut y arriver si on veut et si vous voulez l'utiliser vous pouvez le faire. Résultat 70% sont là-dessus donc on voit quand même que ça ne veut pas dire que c'est tout le monde ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des freins mais ça veut dire que quand on donne une possibilité d'agir il y a beaucoup plus de personnes qui sont là-dessus en capacité et qui ont envie de le faire. Donc je ne demanderai jamais de rebondir le CPF donne le droit et la liberté de choisir son avenir professionnel aussi au moins qualifié. Juste un petit par rapport à la question de reconnaissance la question de la reconnaissance c'est ça a à voir avec l'envie de se former on a envie de se former on peut avoir un petit fait de la réalisation personnelle à mais bon ce que je voudrais faire remarquer c'est que comme je le disais tout à l'heure le fait qu'il y a eu une augmentation du nombre de petites et moyennes entreprises a réduit les possibilités d'évolution professionnelle au sein d'une entreprise et donc il y avait dans certains de grands entendres il y avait les possibilités de ce qu'on pourrait appeler des évolutions professionnelles en diagonale c'est à dire qu'on ne s'élève pas verticalement mais on changeait d'un poste à l'autre et ça permettrait de progresser professionnellement et ce pourquoi éventuellement on recherchait ou on acceptait une formation le deuxième problème qui s'oppose qui est un frein à cette question c'est la politique de baisse de charge sur les SMIC aujourd'hui un certain nombre d'employeurs n'ont aucun intérêt à reconnaître la qualification de certains salariés parce que ça augmente considérablement le coût salarial de certains salariés et donc on a un obstacle objectif au fait de reconnaissance pour un certain nombre de salariés pour revenir au CPF une question déjà on a effectivement une augmentation très forte du nombre de personnes qui ont accepté la question que l'on peut se poser et sur lesquelles nous n'avons aucune donnée pour une raison bien simple c'est que le dispositif statistique qui permettait de recueillir ces données a été supprimé en 2014 la question que moi je me pose pour laquelle je n'ai pas de réponse c'est quelle est la part de formation CPF dans ces 2 millions et quelques qui auparavant étaient faites dans le cadre des entreprises moi je ne sais pas y a-t-il eu baisse des formations de ce type dans les entreprises aujourd'hui nous ne savons pas et je n'ai pas trouvé de données qui permettent de répondre à cette question donc le CPF du point de vue de l'idée que en tout cas moi je ne suis pas sûr de pouvoir parler au nom de la CGT en tout cas l'idée que je me faisais moi du CPF plus exactement du DIF avant sa transformation en CPF c'est que c'était un droit c'était plus un droit d'initiative un droit entre guillemets de négociation personnelle du salarié avec son employeur pour accéder à une formation qu'il pense lui être utile et ce ce qui lui donnait ce petit pouvoir de négociation entre guillemets c'était cette allocation de nombre d'heures qu'il pouvait mettre sur la table dans sa discussion avec le mécanique donc pour l'idée que moi je me faisais du DIF et donc avant que ça devienne CPF c'est que c'était bien inscrit dans l'entreprise c'était vraiment c'était d'abord un outil dans l'entreprise bon bien entendu il y a tout le contexte économique qui fait que beaucoup de salariés ne sont pas dans les entreprises que les emplois précaires les emplois se sont développés qu'il fallait répondre aussi à cela voilà moi je suis dans ce question moi je n'ai pas de réponse je veux dire sur les aspects substitution éventuelle d'entreprise c'est pas certain effectivement je peux chiffrer spécifiquement là-dessus mon intuition assez forte c'est que ça n'est pas le cas pour une raison assez simple c'est que les entreprises ne sont pas emparées du CPF donc du coup s'il y a des effets de bord elles ne sont pas du fait des entreprises elles sont du fait des personnes le seul cas comment non je vais vous expliquer pourquoi et je pense que c'est ça mais ça demande d'être objectivé il y a un seul cas qui n'est pas tout à fait vrai parce que là c'était une vraie politique d'entreprise mais elle vient du DIF c'est sur les langues où là les entreprises ont massivement considéré le financement de ce qu'ils pouvaient faire sur les langues sur le DIF et s'il explique d'ailleurs au départ qu'il y avait une très forte proportion de formation linguistique dans le DIF puis le CPF ça a passé depuis parce que les autres ont été alors il y avait d'autres raisons qui tenaient à ce que la façon dont l'offre de formation réagissait mais ça pour le reste je ne le crois absolument pas parce qu'encore une fois très rares sont les accords d'entreprise qui portent sur le CPF rares sont les possibilités ou les cas où il y a des abondements ou etc donc je ne vois pas mécaniquement comment ça se serait produit et de ce point de vue par exemple sur cette logique d'abondement le fait que puisqu'il y a un plan de charge c'est une grosse machinerie il y a le CPF en termes d'informatique il y a quasiment un système équivale il y a des systèmes de hauteur de protection sociale avec des droits qui bougent à l'entrée à la sortie en permanence ça ne existe pas ça bouge à l'entrée ça bouge à la sortie mais les deux c'est une énorme il faut bien se rendre compte de ça c'est une énorme machinerie évidemment il y a un travail de programmation des évolutions par l'acquisition et très clairement on a dit dans votre plan de charge vous travaillez énormément de choses à faire sur justement l'accès des personnes à la mobilisation du compte tout ce qui est abondement on le traitera après parce que justement on voulait marquer le fait que c'était un outil à la main des personnes et que effectivement pour le coup on ne recherchait pas d'enlever la co-construction parce qu'on voulait bien marquer que c'était cet outil et c'est là où quelquefois moi j'avoue nous on avait quelquefois une incompréhension avec les organisations syndicales c'est que non tout ne se passe pas et ne doit pas se passer dans l'entreprise maintenant encore une fois c'est pas pour dire que l'entreprise doit se dégager de sa responsabilité mais tout ne se passe pas donc on est toujours dans ça il faut donner des outils et des capacités à pouvoir mobiliser y compris en dehors de l'entreprise merci je pense qu'on pourra revenir sur ces éléments là plus précisément quand on parlera des branches tout à l'heure mais en fait j'ai juste une question en lien avec ça c'est est-ce que l'instrument le dispositif qui a été mis en place a plutôt favorisé les formations qui seraient plutôt des formations coup de pouce c'est-à-dire qui ne vont pas changer grand chose en termes de changer son avenir professionnel ou des choses comme ça ou développer des formations qui font vraiment une différence c'est-à-dire on peut vraiment bifurquer réorienter des choses de ce type-là donc quel était l'impact du dispositif tel qu'on peut l'évaluer maintenant dans ce sens-là vous voyez bien qu'il y a des formations pour émancipation enfin la formation comme émancipation n'a pas la même épaisseur dans les deux cas moi je pense que c'est un peu tout pour le dire et pour le coup on peut-être pas encore mis le recul ni peut-être les outils qui permettent de le faire je vous le disais quand on regarde statistiquement ce qui se passe on voit plutôt des formations qui sont jugées obligatoires mais pas en le sens les cas etc c'est compliqué à mettre son obligation parce que c'est obligatoire pour certains quand vous êtes en situation puis pour d'autres c'est une façon d'accéder à cet impost c'est à dire donc je ne sais pas répondre à votre question et il est il est probable que ce n'est pas complètement le cas mais je veux dire que c'est pas si important que ça j'allais demander la question évidemment parce que c'était nos équipes vraiment parce que on partirait d'un postulat que chacun a une idée de son parcours et qu'il le construit d'abord en taux de conscience en taux de possibilité en taux de possibilité je veux aller dire ça ça ne se passe pas comme ça ça se construit plus souvent petit à petit donc j'allais dire chaque brique a son utilité de ce point de vue et de ce point de vue je pense que ça peut y concourir maintenant est-ce que immanquablement ça permet d'un niveau de qualification ça permet de ma réponse est non ou pas c'est comme ça ou globalement ou en tout cas il n'y a pas d'outil qui permet de d'un sur-study jamaï vous avez peut-être des éléments compléments dans un premier temps le CPF monétisé c'est clair est allé très clairement vers des formations qui n'avaient pas cette dimension sans que c'est en train d'évoluer positivement avec parce qu'il y a un gros serment au niveau des organismes de formation il y a une politique assez volontariste actuellement qui est en train d'essayer de réorienter cette formation il n'en demeure pas moins que selon ce que je peux en connaître moi mais vous savez je suis retraité donc je n'ai plus accès aux sources d'informations peut-être que je suis un peu décalé il me semble bien que une partie des formations qui sont qui sont actuellement faites par le biais du CPF étaient faites dans le cadre du plan de formation avant pour un certain nombre de ça et bon maintenant quelles proportions je ne sais pas ce qu'il y a pour répondre un peu à votre question c'est que bien entendu l'arrivée de droits individuels de droits attachés à la personne c'est quelque chose qui a commencé à être pensé il y a plus d'une vingtaine d'années au moins parce que justement ça visait à répondre à un marché du travail qui n'était plus structuré de la même manière avec le développement d'emplois précaires de temps partiel de choses etc qui ne permettent pas dans le cadre de l'entreprise d'accéder à une formation et à une évolution professionnelle mais la particularité de la loi de 2018 c'est qu'elle a complètement déconnecté de mon regard à moi l'intérêt collectif de l'intérêt individuel c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui le salarié ou la personne qui va utiliser son CPF elle le fait sur sa compréhension de son intérêt personnel sans 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 que cela se soit inscrit dans un projet collectif alors c'est peut-être un biais intellectuel un biais biologique mais c'est comme ça que nous voyons cela c'est-à-dire qu'il faut bien savoir que le CPF est financé d'abord par des fonds mutualisés qui viennent des cotisations enfin de qui viennent du salaire en France et donc normalement cet argent devrait être orienté vers les besoins collectifs et vers les besoins pensés collectivement pour le bien de tout le monde or ce n'est pas la philosophie du CPF et de ce point de vue il y a un succès certain quantitativement est-ce que c'est un succès qualitativement on va prendre le droit sur la même on va prendre le droit on va peut-être donner la parole aux chercheurs on reviendra après vers vous et donc voir est-ce qu'il y a une réponse les chercheurs à vos interrogations à celle-là très générale ou à d'autres éléments sur la question de la liberté de choix de la responsabilité peut-être aussi en mettant en perspective avec cette idée de partage des coûts financiers d'un reste à charge qui devrait être pris en charge par les bénéficiaires si j'ai bien compris dans l'évolution actuelle et donc comment arriver à concilier la responsabilisation par rapport au fait de se former et la responsabilisation par rapport au coût de la formation et la nécessité de participer à ces coûts de la formation peut-être Christophe tu veux dire un mot sur réagir sur tout ça alors une réaction rapide parce que j'ai reçu entre les chercheurs parce que tout le monde fait comment est-ce que vous pouvez arrêter alors l'idée c'est de dire que vous avez vous avez une demande de participation financière des personnes qui bénéficient de la formation et comment le fait de se responsabiliser par rapport à la formation peut se concilier avec cette responsabilisation financière parce que la responsabilisation financière ne peut pas entraîner une dissuasion notamment pour les publics les moins qualifiés les plus précaires par rapport au fait de ce formule voilà je vais dire un nom parce que la pénicule c'est un petit mot c'est un petit mot le cabinet en forme de solidarité et de communauté de pensée c'est une bêtise et c'est à l'inverse de ce qu'on a voulu faire et de la philosophie de ce qu'on a voulu faire parce qu'encore une fois il faut remettre d'abord le CP c'est un outil parmi d'autres il faut le voir dans un tout sinon effectivement il faut faire attention à ça ce biais là ça ne se substitue à tout c'est un outil de plus dans un ensemble qui était déjà trop complexe que par ailleurs mais il faut le voir comme une brique d'un tout de, encore une fois l'objet principal c'est de dire ça peut être facile et donc tous les tous les freins à l'accès ça nous pose problème surtout quand j'en suis pas tort que ça nous fait exprès non comme dans la première étape c'était pour qu'on se connait plus et encore une fois pour les intentions je ne jurerai pas que certains n'aient pas mis sur la compétitité pour se tailler à ce qui est dramatique dans ce qu'on veut induire et le restant à charge il est ça ensuite moi je suis très dubitatif sur l'argument reste à charge égale responsabilisation alors là je c'est peut-être vrai dans certains dispositifs je ne suis pas du tout persuadé que c'est ça et je pense garder Paris mais là aussi ça demande à être objectivé y compris de la sémantique de mon compte formation c'est dire mais c'est à vous donc c'est déjà votre argent et on ne l'utilise pas de la même façon et ça on a souvent entendu ça mais c'est très empirique ce que je dis encore une fois c'est à l'envie de dire mais c'est déjà mon argent à moi donc finalement je l'utilise pour moi donc moi l'argument de la responsabilisation du dictatif et encore une fois j'ai peur que la partie budgétaire ait été très largement dominée dans les choix qu'il y ait été faits il faudra devenir en Suisse pour expliquer tout ça Thomas je crois au souvenir d'une discussion au CPF sur le fait que la demande risquait d'exploser et je crois qu'on avait on était arrivé à l'écrit qu'à un moment donné il faudrait réguler donc je pense que dans ce sens-là mais pas seulement pour CPF pour l'apprentissage aussi il va falloir réguler alors quand on ouvre à un moment donné est-ce que le ticket modérateur c'est la bonne solution les organisations syndicales sont toutes contre ce ticket modérateur et pour une fois elles sont d'accord avec l'ex-ministre et donc moi je crois qu'il faut réguler maintenant la solution de régulation va retomber dans des complexités parce que dès qu'on va mettre des régulations on va retomber dans quelque chose il va falloir passer par un accord pour disposer de son argent puisque c'est de l'argent et comment le faire je ne sais pas je pense qu'on a on a sorti le job de sa boîte je ne sais pas comment on va ça merci alors on va quand même se tourner vers les chercheurs Christophe tu ne vas plus pouvoir te défiler donc qu'est-ce que les résultats de ce qu'il y a nous donne comment ils viennent alimenter la réflexion par rapport à cette question qui a été abordée jusqu'ici alors peut-être juste désouvé un tout petit peu on n'a pas pas de formation évidemment parce qu'on a là parmi nous des acteurs de la loi d'avenir pro et bien avant de toutes les négociations en ce continu dans ce cas part que ce soit au niveau européen national dans une branche on a regardé aussi la question du travail la question de l'emploi pas que la formation et moi ce qui me frappe beaucoup vraiment en deux mots c'est que quand on compare au niveau national l'évolution des politiques en matière de formation on l'a vu on est à la fois dans une logique d'individualisation à travers les notions d'aspiration d'appétence ou d'habit pour la formation le droit la consommation c'est plus très bien on voit bien que on renvoie à l'individu la responsabilité de se former pour devenir pour faire pour continuer pour parcours professionnel et le registre qui est choisi c'est le registre de la liberté liberté d'usage du CPF avec cette idée très empruntée à un cœur que la responsabilité et la contreproupe de la liberté il a eu lieu à le choix de recourir ou pas aux moyens qui sont mis à sa disposition dont le CPF et bien d'autres et ensuite il est de sa responsabilité de développer ses compétences par la formation d'être mobile ou pas et dans le champ du travail et de l'emploi c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça en France et du coup ce qu'on a observé c'est une sorte de grand écart qui ne fait que s'accroître au fil des années avec cette conception de la liberté dans le champ de la formation alors que dans le champ du travail et de l'emploi et bien il y a depuis très longtemps cette idée que les chômeurs sont peut-être pas responsables du chômage de la perte d'emploi mais ils sont responsables du fait de rester au chômage parce que encore une fois tous les moyens leur sont donnés en termes d'accompagnement de formation de reconversion et ce report de la responsabilité sur les individus quelque part à cause du chômage et les comportements individuels de recherche d'emploi font sa force depuis des années un durcissement des conditions d'administration du chômage l'assurance chômage a été reformé 4 mois de suite toujours dans un centre d'incense voilà moins d'indemnisation l'idée c'est de multiplier les incitations à la reprise d'emploi en limitant l'indemnisation le contrôle a été renforcé et on met une loi pour le plein emploi qui vient d'être votée qui remplace Pôle emploi par France Travail et qui se propose tout simplement d'aligner le statut des jeunes en difficulté des allocataires du RSA y compris des travailleurs en situation de handicap employable entre guillemets d'aligner leur statut sur celui des demandeurs d'emploi inscrit à Pôle emploi autrement dit soumis à une obligation de recherche actif d'emploi soumis au droit commun du contrôle de la recherche en place d'emploi le fait de ne pas pouvoir refuser plus de deux offres d'emploi qui très aimables enfin bon bref si vous voulez ce qui est très frappant c'est quand on compare c'est d'un côté le registre de la liberté qui dégage la responsabilité et de l'autre le registre de la contrainte alors on répète à l'envie qu'il n'y a pas de droit sans devoir qu'il n'y a pas de devoir de travailler qui fait que voilà il faut mettre la pression sur les sans-emploi et on oublie un peu parfois me semble-t-il vu de ce qui est d'abord toutes ces politiques que in fine les publics sont les mêmes c'est tout un chacun est mis dans la situation si surtout demain au chômage de devoir faire face à cette montée et de l'injonction au travail sous ces différentes formes alors qu'en matière de formation on est plutôt sur un registre de très grande liberté et moi je pense qu'il faudrait qu'on prolonge ce qu'il n'y a pas sur ces sujets-là parce que ce sont les mêmes publics qui sont soumis à des injonctions Merci donc de régimes différents est-ce qu'on peut parler de liberté réelle dans le cadre du régime de la formation j'entends bien la contrainte qui est fortement mise dans le cadre pour les sans-emploi des choses comme ça mais dans l'intitulé de la table ronde est-on vraiment libre de choisir vraiment il est très très est-ce que le résultat de ce qu'il y a pas permet de dire quelque chose à propos de non de ce vraiment la liberté réelle moi je suis juriste et on sait très bien que l'appareillage juridique en matière de formation continue vise à enfin prête essentiellement de la question de l'accès à la formation ensuite et donc le CBEF est une réponse après le GIF après le CIF voilà on multiplie les réponses en fonction de leur succès à la question de l'accès à la formation parce que on présuppose que la formation est un facteur de réduction des inégalités de sécurisation des parcours et donc il faut favoriser l'accès est-ce que le fait que l'accès soit facilité dans le cadre du CBEF permet de rendre plus réelle la liberté de choix alors en matière de formation oui mais dans les limites qu'on évoquait tout de même c'est-à-dire que le compte personnel des formations est un le seul d'égalisation partielle de la demande de formation on ne peut pas financer des formations longues qualifiantes ou des formations de reconversion en tout cas à travers le seul qu'on ne parle pour rentrer dans les mécanismes d'abondement et les choses se compliquent un peu donc ça permet de durcir un peu la qualité de l'accès de l'accès si oui est-ce que ça permet de rendre réelle la liberté de choisir son avenir professionnel je pense qu'il faut rester raisonnable merci donc on reprend ces deux discours un discours plus de liberté du côté de la formation et plus de contrainte si on veut bien du côté des sens emploi du chômage quelle est l'influence de l'Union Européenne sur tout ça Bernard comment on pourrait peut-être l'Union Européenne être une inspiration dans la France sur laquelle la France devrait s'appuyer pour repenser ces dispositifs oui en effet il y a très peu de compétences en matière de France le droit de la tradition le droit dit beaucoup en effet très peu en cette matière parce que vous avez suivi un peu les débats électoraux précédant les élections de ce qu'il y a qui députent la question d'information et radicalement absente de l'ensemble de ces éléments et de m'avoir invité à cette table ronde et j'ai beaucoup apprécié entendre l'échange entre ce que dans mon pays on a des interlocuteurs sociaux et pas de partenaires parce que ça montrait que derrière un discours qui au niveau européen apparaît très consensuel il y a parfois des vrais enjeux des intérêts divergents et qui se cachent parfois derrière la technicité des instruments derrière la précision des outils les instruments qui paraissent techniques sont en effet des vrais porteurs d'idéologies de vision du monde et il y a en effet je pense en matière de formation formation professionnelle formation continue trois visions comme les politiques qui ont parlé de référentiel il y a trois façons de concevoir la formation je pense que c'est important d'avoir ces trois horizons différents il y a en effet une vision très adaptative de la formation vous devez vous former pour mieux utiliser les machines ou le processus de fonction ça n'a pas grand chose dans la carrière mais c'est utile c'est ce que Jean-Michel a dit coup de pouce mais on peut avoir des ambitions beaucoup plus longues des formations en termes ou avec une perspective de promotion sociale de compensation des inégalités initiales d'égalisation d'accès aux différents niveaux de qualification on va appeler les formations coups de main qui vont pousser les individus dans leur trajectoire et puis enfin on n'a pas du tout évoqué la vision peut-être un peu plus ancienne plus historique de la formation la vision de l'éducation permanente de l'éducation populaire qui vise à former des collectifs de travail pas uniquement des individus qui s'adaptent mais à insérer les individus dans des ensembles dans les entreprises pour comprendre l'environnement des entreprises saisir et en fait l'être de cet environnement un enjeu politique démonstration pour peut-être former des contre-pouvoirs peut-être appeler les conventions coups de poing à ce moment-là et donc au niveau européen la vision de la formation elle est un peu réduite je dirais sur la première perspective c'est une préoccupation assez récente parce qu'au début des années 90 on n'évoquait pas beaucoup la fonction donc début des années 90 avec Jacques Delors qui lui était je pense assez sensibilisé à cet enjeu de la formation des travailleurs la question de la formation continue d'adaptation de la main d'oeuvre monte à l'égime politique mais je le dis dans une vision assez resserrée autour de quelques objectifs un c'est la pleine participation l'idée qu'il faut que l'ensemble des individus adultes participent au marché du travail et la formation va être un élément qui va soit adapter les individus aux dits besoins des entreprises ou leur permettre en cas de fructueur de parcours ou sans bon chômage de passer d'un emploi à l'autre deux la formation va être vue comme un élément de la productivité individuelle il faut que l'Europe soit l'économie la plus compétitive au monde et pour ça il faut une main d'oeuvre qui soit elle aussi compétitive et pour que l'emploi soit bien perçu dans une optique conception de marché il faut une transparence une transparence des qualifications qu'on puisse lire les compétences les compétences les compétences les compétences en français et pour ça il faut des systèmes d'équivalence de visibilité parfois et bien inscrire les différents niveaux de qualification donc cette vision européenne va être limitée à l'objectif d'adaptation mais elle va être réellement promue donc on va avoir par exemple des objectifs en termes de taux de participation à la formation c'est juste de monitorer de voir qu'il y a une partie significative de l'amateur ou de la population qui participe à la formation avec le défaut comme chaque fois qu'on choisit un indicateur c'est qu'on mesure toujours que la partie visible de l'iceberg que l'indicateur va placer la focale sur un objectif et on va peut-être parfois faire abstraction des éléments de définition de ce qu'on observe réellement quand on mesure le taux de participation à la formation on va dire ah les travailleurs vont participer à la formation mais sans préciser nécessairement s'il s'agit d'une formation de trois heures à la manipulation d'un extincteur ou une formation de plusieurs mois qui peut être autrement qualifiée et puis il y a on en a parlé cette cette vision de la responsabilisation individuelle alors là de nouveau le fait que promouvoir un discours mais où la place de l'individu dans la responsabilité de la formation est énorme ça permet enfin ça c'est vrai que ça conduit à deux choses c'est un à mettre les individus parfois en situation de vulnérabilité la responsabilisation c'est aussi mettre l'individu dans une situation où il peut se trouver affaibli par l'ampleur du défi quand on dit en effet un chômeur battu dans un contexte où il y a peu d'offres d'emploi pour le niveau des qualifications qui ça peut fragiliser les individus et puis ça détourne le regard parfois aussi de d'autres responsabilités en matière d'emploi de formation ni de des acteurs économiques quant à des transformations de l'emploi qui sont plus en plus très claires dans plus rares qui sont moins partagées qui sont concentrées sur un nombre de personnes qui ont une chasse de pluriel voilà pour l'Orient en Bain je peux juste dire encore une chose que l'Europe dit peu ou de bons endroits c'est donc parler de qualité du travail il est difficile d'insister sur la pression à la formation sans évoquer la question de la qualité de l'enfant dans les autres Merci Bernard on a l'impression en entendant qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui pouvait exister vers une autre forme de formation dans une autre formation où plus citoyenne ou les éléments collectifs étaient plus importants et que cette fenêtre d'opportunité qui semblait s'ouvrir s'est refermée assez rapidement est-ce que Thierry tu aurais des éléments d'explication autour de la raison pour laquelle cette fenêtre ne s'est pas complètement ouverte et peut-être des éléments qui pourraient donner des idées pour que dans le cas français elle s'ouvre ou elle reste ouverte sur la dimension européenne toujours sur la dimension européenne mais avec peut-être une inspiration pour la réflexion en France ce qui nous a attrapé dans ce cas-là c'est qu'effectivement on peut identifier les fenêtres d'opportunité les moments sociaux en fait en se rappelant que le niveau européen c'est une politique comme modèle stratégique mais c'est aussi des politiques nationales et je fais juste une parenthèse j'étais intéressé de la discussion entre Jamal et Alain sur la question du CPF et des médias sociaux parce que nous en discutons hier soir à l'Amérique de la France je me rends compte qu'il y avait exactement le même type de débat et on voit bien que c'est une chose qui traverse les espèces nationaux et donc pour revenir à cette question des temporalités et des fenêtres d'opportunités il y a deux grands moments sociaux à la fin des années 90 la deuxième des années 90 début des années 2000 puis plus récemment dans la deuxième moitié des années 2015 2016 à partir du sommet de Borg des droits sociaux du sommet social de Porto on a des moments sociaux comme ça et ce qui est frappant c'est que cette idée alors on n'a pas parlé jusqu'ici mais c'est quand même ce qui est un peu au fond de manière un peu transversale dans ce qu'il y a c'est la question de l'activation comment on pousse en fait les demandeurs d'emploi notamment dans l'activité elle se noue dans les politiques communautaires dans les moments où c'est précédemment des moments sociaux et ça commence avec les entreprises de la stratégie européenne pour l'emploi c'est le spécialiste international de la stratégie européenne pour l'emploi c'est des gouvernements sociaux qui vont porter au départ ces réformes là et quand on regarde les politiques communautaires depuis la deuxième ou qu'il y a des années qu'il y a jusqu'à l'aujourd'hui il y a de constantes autour de l'activation et il y a un espèce de paradigme qui s'est institué au niveau européen qui qu'on soit dans un moment social ou dans un moment moins social on va dire reste tout à fait doucement après je pense que la mise en garde qu'a fait Bernard tout à l'heure est essentielle pour reprendre ce que disait Jamal il faut réguler c'est précisément ce que l'Europe ne peut pas faire parce qu'on n'est pas dans des champs de compétences nationaux et donc l'Europe ne peut qu'influencer alors elle va influencer par des idées elle va influencer par de l'argent elle va influencer par la mise en comparaison des politiques européennes ce qui relève de la méthode de coordination un peu le soft power européen mais elle n'a pas véritablement des leviers très forts par contre ce qui me frappe c'est que les termes que l'on utilise depuis le début de cette table ronde de liberté d'émancipation de contraintes de responsabilité de droits et de devoirs finalement sont assez absents on ne parle pas de ces choses-là de la même manière que nous trouvons dans l'espace mondial on va plutôt utiliser des questions liées au niveau de l'emploi de l'actualité de l'emploi mais pas vraiment en termes de liberté de l'émancipation c'est pas vraiment dans l'émancipation comme tel ce qu'ils font comment ils sont déployés pris en compte peut-être avec des effets pervers ou des choses de ce type-là au niveau de la branche donc qu'en est-il de la liberté de choix de la responsabilité de ces différents éléments qu'on a discuté jusqu'ici et de la manière dont ces éléments-là sont empoignés par les acteurs de la branche Christine ? Merci on va un petit peu atterrir par rapport à une discussion très très intéressante mais qui reste à un niveau vraiment général et finalement ce que j'ai envie de vous dire c'est plutôt ce qu'on a pu observer au niveau des branches de l'apport alimentaire et comment finalement qu'est-ce qu'on a déjà est-ce que cette question de la liberté de l'apport de tout et qu'un mot à multitudine de la loi est repris dans une des branches de la loi alimentaire et on a avec Philippe Clippin Storff et aussi L'Octeal et Laurence qui sont dans la salle on a travaillé sur le risque de la loi alimentaire on a regardé les apports on a un peu le génie directeur et déjà ce qu'on a de la liberté on a pas repris ni dans les apports ni dans les échanges avec les acteurs c'est pas pourtant c'était un titre phare mais c'est pas du tout comme ça que les acteurs s'en sont emparés mais c'est absent dans les accords sauf pour dire que suite à la loi 2018 après c'est terminé on en parle donc finalement déjà c'est pas une thématique qui a vraiment irrigué les discussions de branches et même les échanges avec les acteurs ensuite on peut se demander un lien avec l'approche par les capacités qui a irrigué finalement tout projet ce qu'a atteint ce que ça pourrait vouloir dire la liberté professionnelle puisque c'est ce que c'est si bon on s'est centré et comment on pourrait la repérer sa construction peut être repérée dans les accords et voilà donc on s'est dit que c'est par les ressources en fait qui pourraient être données aux salariés qu'on pourrait commencer à avoir une approche de la manière dont elle peut se construire voilà donc c'est un petit peu ça dont je vais te témoigner pour en parler donc ces ressources c'est ce qui va permettre de donner un pouvoir d'agir dans l'esprit de ce qu'il y a c'est un petit peu comme ça qu'on a réfléchi donc en fait ce qui ce qui va transparaître dans les dans les branches c'est comment comment aider les entreprises soutenir les entreprises qui ont besoin de recruter et de professionnaliser les salariés dans la gestion de leur formation et notamment dans l'agroalimentaire ce qui est assez net et notamment dans les branches qu'on a particulièrement étudiées qui sont intensives en l'oeuvre modifiée c'est que les branches qu'on fasse un fort turnover en sans arrêt des nouveaux trants en pas mal de voilà donc en besoin de renouveler leur main d'oeuvre alors il y a deux volets leur main d'oeuvre stable parce qu'en fait ils ont des départs de gens en CDI et puis par ailleurs ils ont un volant de main d'oeuvre précaire important donc il y a vraiment les deux dimensions et d'ailleurs ce qu'on peut remarquer c'est que la formation s'adresse essentiellement à la main d'oeuvre stable et la main d'oeuvre précaire elle est vraiment intégrée de manière extrêmement rapide et voilà donc ce dont je vais parler c'est la main d'oeuvre stable qui n'est pas très importante mais qui n'est pas la totalité de la population ouvrière de la loi alimentaire donc qu'est-ce que font les branches si j'essaie de résumer vraiment le plus simplement possible elles font deux choses elles font l'ingénierie de formation et l'ingénierie financière donc l'ingénierie de formation c'est principalement les CQP qui est vraiment l'outil phare les certificats de qualification professionnelle elles font des éléments des choses en plus comme les dispositifs d'évaluation préformatique ce qui est d'ailleurs prévu dans le cas de la loi 2018 c'est-à-dire d'évaluer les compétences acquises en cadre du travail et de faire que la partie manquante de la formation pour obtenir un certificat je ne sais pas si je suis fière mais voilà c'est un dispositif un peu de distance de formation de validation d'acquis elles vont aussi par exemple dans la loi alimentaire avoir un organisme de formation ou pas un ou plusieurs mais un organisme de formation dédié qui sont établi par des accords de loge donc en termes d'ingénierie de formation spécifique ça va assez loin c'est quand même assez organisé et puis il y a aussi de l'ingénierie financière avec des systèmes de financement sur lesquels je passe que je n'ai pas le temps mais juste pour signaler qu'il y a en cas de co-investissement salarié-employeur avec le CPF il y a des systèmes d'abandonnement qui sont prévus dont les syndicats patronaux sont très fiers ils mettent fortement en avant mais en fait quand on va regarder le montant c'est extrêmement fond c'est 0,002% de la mise en réaction c'est des montants extrêmement faibles prévus voilà donc voilà c'est un état de très très rapide mais on peut retenir qu'on est vraiment centré sur le CPF comme dispositif de formation certifiant et aussi qu'on est par exemple dans la branche ICGV qui est la branche de la viande de l'industrie de la viande on va mettre en place des parcours de 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 professionnels individualisés merci qui sont des parcours qui vont permettre à l'ouvrier non qualifié et peu qualifié de progresser un petit peu au cours de ça pour rejoindre la discussion est-ce qu'il y a une garantie de progression une petite garantie un petit changement de niveau lié à l'obtention de CQP mais voilà avec l'idée que et ça c'est écrit dans l'accord de pacification on ne va plus progresser en fonction de l'ancienneté c'est vraiment écrit plusieurs fois mais uniquement en fonction de la position de l'ancienneté ça c'est quelque chose qui est vraiment très très fortement avancé avec des parcours même dessinés quoi voilà dans les différents accords alors qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça si j'ai encore deux minutes pour commenter parce que je pense que c'est quand même la partie qui est un peu importante donc déjà ce qu'on peut dire c'est que même quand il y a des parcours qui sont dessinés dans certains accords de branche ce sont vraiment des dispositifs qui reposent sur des engagements volontaires d'entreprise où il n'y a jamais d'obligation d'aucune nature les indicateurs qui sont suivis par la branche c'est des indicateurs globaux qui ne vont jamais par exemple faire des distinctions entre les politiques et les politiques il n'y a aucun mécanisme de péréquation entre les politiques des entreprises c'est vraiment ça repose sur l'engagement volontaire des entreprises et donc on sait que forcément c'est pas variable notamment que les petites entreprises ont beaucoup de mal à suivre ce dispositif voilà donc premier point puis toutes les mesures qui sont susceptibles de soutenir la capacité d'agir des salariés en fait sont très peu très peu évoquées dans les accords sont très peu évoquées par les acteurs par exemple il y a des dispositifs de tutorat qui sont affichés dans les accords avec des indemnisations des tuteurs des indemnations qui sont de l'ordre de 50 euros par an pour un et un tutorat donc complètement symboliques voilà l'intérêt des entretiens professionnels est rappelé alors vraiment à minima aucun aménagement de branche pour redire comment ça peut se mettre en place comment on voit par exemple dans d'autres secteurs enfin j'ai dit ce sujet dans d'autres dans la mécanologie etc il y a vraiment beaucoup de choses mais là il y a vraiment ce minimum je ne peux pas développer plus mais voilà pour dire que cet aspect-là vraiment l'engagement volontaire des entreprises ne prend pas ni dans les médiations de branche ni après dans ce qu'on a vu d'entreprise ça c'est pas le sujet ensuite concernant les CQP qui est vraiment le fer de lance de toute la politique de formation des branches au tel point qu'au début l'enquête on ne parlait plus de ça on n'arrive pas à sortir de la thématique dès qu'on aborde le sujet ce qu'on peut dire c'est d'une part que c'est c'est CQP si la plupart des gens connaissent ça reconnaissance limitée reconnaissance limitée à la branche en des CQP qui ont une reconnaissance un peu plus large mais ça reste quand même très focalisé sur les branches concernées c'est la seule offre les CQP c'est vraiment la seule offre de formation c'est qu'il y a d'autres le nombre de CQP délivrés même si le CQP pourrait être un avancé le nombre on l'a découvert assez tardivement mais il est très faible c'est vraiment ça se passe sur le voie de demain parfois de demain mais c'est vraiment pas très faible et en plus on a compris que les CQP ils étaient délivrés sous une forme de validation des acquis c'est à dire qu'en réalité les salariés ne passent pas par de la formation et de toute sorte il y a une en fait on va par exemple dans la branche viande on va demander à ce que les ouvriers aient deux ans de métier minimum pour les autoriser à se présenter à un CQP et en fait on fait une validation d'acquis donc en fait ce que ça nous laisse penser c'est que ces salariés qui obtiennent les CQP ils n'ont même pas d'expérience d'une formation sur des temps dédiés en fait spécifiques alors c'est présenté comme un avantage que ça fait le succès etc certes ça peut être un argument mais ils n'ont pas une expérience de formation positive liée à l'obtention du CQP sur des temps dédiés spécifiques en fait ça se fait sur le temps complètement mélangé enfin voilà donc je ne peux pas être développée je ne vais pas avancer en tout temps je vais le dire ensuite mais voilà pour dire que pour terminer que vraiment cette idée de liberté n'est pas n'a pas à dire au niveau des branches professionnelles et puis qu'elle semble uniquement finalement reléguée sur CQP c'est-à-dire que finalement les branches disent si les salariés veulent la liberté prendre leur CPF elles nous ont quand même dit ces branches que en fait elles étaient complètement démunies par rapport au CPF que c'était maintenant une affaire qu'elles n'arrivaient plus du tout à une crise dessus que finalement voilà c'était à part l'idée de co-investissement il y avait c'était le seul élément sur lequel je peux me permettre parce que ça me fait penser à quelque chose qui avait déjà mal avant on disait que le CPF était un instrument d'individualisation des questions de formation plutôt qu'un instrument qui ne favorisait la négociation collective des branches au sein des entreprises c'est des éléments que vous avez qui vont dans le sens de ce que vous venez de dire mais que que vous avez vous confirmez de par les observations et les études que vous avez pu faire donc Christophe nos interlocuteurs de branches et on en a on a des entretences de cadrage dans 5 ou 6 branches avant de choisir une branche en particulier donc le constat est unanime le CPF c'est une régression par rapport au DIF disent les acteurs de branches parce que ça vient tout simplement enjamber la branche et l'entreprise c'est l'individu ah non il est tout à fait et donc comme l'a souligné Christine l'agroalimentaire est une des rares branches une des rares secteurs qui a essayé de relancer les logiques de conventionnement pour réintroduire un peu de co-construction d'informations c'est une technique moins de entreprise mais encore une fois sur la base de financements qui sont assez limités est-ce que tu tu irais jusqu'à faire le constat d'un DIF qui comment dire était mieux conçu peut-être plus incitatif par rapport à la négociation collective mais qui ne marchait pas parce qu'il était relativement peu utilisé et un CPF qui est peut-être plus mal foutu mais qui marche bien parce qu'il est très très utilisé je ne dirais pas qu'il est mal coutu mais effectivement c'est une forme non non mais c'est une forme de paradoxe c'est-à-dire que le DIF c'était l'expression social-démocrate des marchés transitionnels dans une logique de construction responsable de régulation conjointe magnifique et comme disait un bref du CEREC à l'époque le succès est mitigé le succès est limité c'est une expression et du coup effectivement le choix a été fait de passer par un mécanisme qui est celui du compte personnel droit attaché à la personne des politisés des intermédiaires même dédiés des listes de formation enfin bon bref il y a eu une logique un peu de démocratisation du CPF et du coup de l'accès à la formation qui a qui a contribué à son succès même au-delà peut-être au-delà de ce qui était attendu parce que quand on est les pouvoirs publics et qu'on crée un droit universel on peut s'attendre en cas de succès parce que ça coûte très cher et c'est la situation dans laquelle on est peut-être juste sur les branches est-ce que je peux dire un mot sur la question de la responsabilité parce qu'on a aussi un peu posé des questions à les autres plus tard les quelques branches dans le délai de cadrage et puis on a regardé un certain nombre de choses notamment sur les référentiels entre la compétence des CQP sur les métiers de politique et de qualification ou sur les grilles à critères placants et d'un mot moi ce qui m'a frappé c'est dans les responsabilités des salariés déployés de niveau de qualification dans le travail le décalage entre le niveau de compétence qu'on attend d'eux sur des emplois d'opérateurs de production on a regardé les abattoirs les boulangeries industrielles compte tenu des risques sanitaires associés à la production ils ont des compétences et des contraintes de respect des normes ils viennent en tout genre c'est extraordinaire et on voit ça dans les référentiels d'emploi compétence des CQP qui maintenant doivent être déposés à France Compétences donc c'est tout ça c'est le travail prescrit et on a tout et quand on regarde les critères classants des grilles salariales de branche qui sont supposés reconnaître les compétences sur les critères autonomie initiative responsabilité sur les premiers niveaux de qualification il n'y a rien la responsabilité leur est déniée alors même qu'elle est de plus en plus requise dans l'exercice du 30 et sur la question de la responsabilité en matière de formation je n'y reviens pas parce qu'on l'a évoqué les branches ne comprennent pas le CPF en disant c'est une régression par rapport au DIF je referme la parenthèse et dernière question on a posé aussi la question de la responsabilité par rapport au parcours professionnel des salariés des premiers niveaux de qualification et les interculteurs de branche nous ont dit non c'est la responsabilité première de l'entreprise de l'entreprise parce que ce sont des peu qualifiés parce qu'on est sur des secteurs en tension et que si on veut attirer et fidéliser il faut que les entreprises assurent un peu d'évolution progression à la fois professionnelle et salariale et ça leur message était très clair merci Christophe je crois que c'était des présidents qui étaient extrêmement importantes moi ce que je vous propose peut-être c'est juste qu'on ouvre pour deux ou trois questions de la salle et puis qu'après on donne la parole à Alain et Jamal un petit peu boucler la boucle répondre aux questions de la salle réagir à ceux sur quoi vous voulez réagir on peut déborder un tout petit peu 11h05 comme ça ça vous va c'est jouable ok on va dire que c'est un oui peu enthousiaste mais que c'est un oui donc est-ce qu'il y a deux masse de questions j'imagine mais on va prendre les deux premières ça qu'ils se manifesteront le plus rapidement je ne m'attendais pas à un tel enthousiasme mais bon pas de questions qui viennent tout de suite alors on va immédiatement donner la parole à Alain je vais peut-être réagir sur ce que vous avez dit sur quelques points sur la liberté je pense qu'effectivement la question ne se pose pas immédiatement comme ça pour l'entreprise c'est évident même si elle lui fait peur et de ce point de vue qu'elle me dise le DIF c'était mieux moi je trouve que c'est c'est très éclairant sur la façon dont elle pouvait utiliser le DIF parce que je veux bien que et ça c'est il n'y avait pas que de la co-construction dans le DIF on va mettre pourquoi on en est sorti aussi c'est une technique financière aussi point bon et moi j'ai vu quand même quelques questionnaires arriver quand je la case là on dit que je me prie en jouant sur la crue bon donc quelque part et c'est là où on est un peu au coeur du débat est-ce qu'on considère que tout ne passe que par l'entreprise ou la co-construction ou est-ce qu'on laisse un espace aussi de liberté à l'individu même s'il n'est pas directement corrélé à l'intérêt immédiat de l'entreprise ou ça c'est une vraie question de philosophique et de choix de politique publique on pense très bien qu'on ne fasse pas les mêmes choix mais à certains égards j'ai presque l'impression que de temps en temps il y a un contre-moi c'est des horizons dire que nous par moments on a défendu un discours d'émancipation et je vois que avec toutes ces limites et sans être dupe des limites de ça et du coup c'est possible et sur quel public c'est possible mais que quelquefois dans d'autres discours et quelquefois dans le discours ça me dit il faut quand même rester au sein pour avoir cette coordination et surtout on ne touche pas à ça et quelque part oui on ne s'en sort pas voire on s'y sort quelque part à l'est ou pour un contestant donc ça c'est un vrai choix philosophique et c'est des vrais choix de système derrière sur le sur le ça implique des choses alors pas une fois qu'on a posé un peu le côté oui l'individu à sa capacité et l'initiative et maintenant on essaye et ça ça fait partie d'une forme de régulation de dire peut-être qu'on peut maintenant trouver des espaces de reconstruction mais pas en essayant de ne pas reproduire les défauts du passé ça ça se regarde et on y va mais il y a de la méthodologie il y a de l'analyse il y a de l'ingénierie à faire autour de ça sur la question alors pour terminer sur la question de c'est pas comme ça que l'entreprise se pose la question c'est c'est l'évidence dont la quasi très majoritairement a fortiori dans des secteurs comme cela fortensité de main de l'heure etc c'est un peu moins vrai dans d'autres champs mais il empêche que globalement je ne contesterai pas comment dire l'affirmation maintenant ce qu'il faut regarder c'est quand vous commencez à parler attractivité et fidélisation là y compris la question d'initiative voire de la liberté elle peut commencer à se poser et souvent elle est abordée plutôt sous cet angle-là que souvent de l'université en tant que terre et on peut penser que vu les évolutions de l'emploi des courbes démographiques cette question est déjà beaucoup plus prégnante qu'il y a quelques années elle ne sera pas encore davantage dans les années à venir et là parce que quand vous faites une loi on ne prétend pas qu'elle est immuable et qu'elle est là pour trente ans mais enfin quand même vous vous projetez dans un cadre qui est toujours quand même plus ordamné potentiellement en tout cas dans son architecure générale dans sa philosophie heureusement on pourra dans tous ses mécanismes donc je fais l'hypothèse et c'est là où il nous faut un petit peu de temps c'est de voir qu'une partie de ce qui a été imaginé mis en place qui a évolué est-ce que ça va résister ou pas à l'autre de choses qui sont en train de changer dernière chose pour ne pas être trop long sur le financement nous on est et pense quand je dis nous je reviens ce que je disais on ne met pas assez d'argent collectivement sur la table sur les questions de formation professionnelle et les questions d'éducation et de l'argent c'est un enjeu fondamental moi je c'est une des raisons pour lesquelles on met sur le reste de la charge c'est fait on est mais c'est pas la seule mais il faut faire plus le sujet et donc quelque part je trouve que plusieurs acteurs intériorisent un peu la contrainte budgétaire alors que fondamentalement il faut faire plus il faut conserver plus d'argent ça renvoie à la question quand même de l'efficience mais il faut aussi dégager de la petite et je pense qu'il y a des débats qu'on peut avoir aujourd'hui et c'est comment on fait en sorte pour que collectivement on investisse plus et quelle est la répartition de cet investissement entre pour faire simple entre là où les collectivités la puissance publique l'entreprise et à certains dégards et la question elle ne peut pas être tabou même si on a de la réponse c'est quand même une question de ce que l'on dit mais lui-même avant le juste pour terminer la part des ménages donc il y a toujours il n'y a pas merci on va laisser le dernier mot au diamant je ne veux pas trop retirer sur l'accord parce que l'enthousiasme du oui que j'ai réussi à avoir je ne suis pas sûr qu'on puisse pousser plus de 10 minutes au regard de l'horaire prévu je ne suis pas sûr de répondre à un débat qui vient de lancer sur la liberté dans l'entreprise peut-être un peu quand même la liberté dans l'entreprise pour un salarié en matière de formation elle est très limitée puisque s'il ne peut pas prendre du salarié c'est l'employeur qui décide qui part en formation quelle formation quand la liberté ne peut être envisagée que par une pondération une limite au pouvoir de l'encolière et ça c'est le droit du travail qui le donne à travers les représentants des travailleurs qui devraient pouvoir alors ça ça a été mis à mal pas seulement maintenant depuis 2013 c'est pas seulement depuis la loi de 2018 depuis 2013 on a une question sur les possibilités d'intervention réelles des représentants des salariés sur les questions de formation là je parle des formes de 2016 où on a regroupé l'ensemble des consultations sur notamment la formation dans un cadre global qui laisse très peu de possibilités pour les représentants des salariés de s'intéresser d'investir réellement les questions de formation pour revenir à cette question je vais être un peu sans déjà pour dire que le DIF effectivement il y avait des défauts notamment son défaut c'est le problème de la transférabilité on quittait une entreprise on n'était pas on n'avait pas le titre il n'y avait pas de modalité claire et simple pour pouvoir garder son DIF alors que c'était un point individuel c'est à ce que c'est puis dire qu'un certain nombre d'entreprises ont largement utilisé des méthodes mais ceci dit d'un point du cadre général jusqu'à en tout cas 2014 je n'ai pas des chiffres depuis le nombre de salariés qui accédaient à la formation ne cessait d'augmenter contrairement au salaire constructif toutes les données montrent que de plus en plus de salariés accédaient à la formation bien sûr la durée des formations était de plus en plus courte mais de plus en plus de salariés accédaient donc d'une certaine façon cette dimension du CPF elle était déjà dans le cours de ce qui se passait alors la réforme de 2014 la loi de 2014 elle est ce qu'elle a dit elle a dit il faut arrêter d'obliger les employés à financer il faut les obliger à former et on a inventé l'entretien professionnel et le bilan à 6 ans qui je ne sais pas si vous savez mais il y a une sanction une espèce de punition si l'employeur ne fait pas certaines choses ce qu'il faut avoir à l'esprit pourquoi pourquoi dire cela et bien parce que un des éléments dont on n'a pas parlé du tout jusqu'à maintenant c'est que l'essentiel du CPF aujourd'hui qui explose il se fait hors temps de travail or le coût d'une formation au moins 50% sinon les deux tiers c'est la rémunération pendant la durée de la formation voilà donc le reste à charge le ticket modérateur il y est déjà puisque pour l'essentiel les formations se font en temps de travail si on rajoute le ticket modérateur ce sera vraiment injuste merci pour ce mot final et un grand merci à tous les participants et surtout Alain et Jamal de nous avoir donné de leur temps et à l'équipe magnifique de chercheuses et chercheurs Christine Christophe Bernard Etienne je crois qu'on les applaudit avant de passer à la pause carré merci